Bonjour, aujourd'hui dans notre café matinal, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et notre titre, « Il est où le bonheur? Il est où? » Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous traversons les évangiles avec un café matinal par chapitre. Si vous avez manqué les quatre premiers, ils sont déjà là en ligne, Matthieu 1, 2, 3, 4, et lorsqu'on arrive à Matthieu, chapitre 5, mon titre un peu plus long aurait pu être « La prescription de Jésus pour le bonheur. » J'ai lisé un article récemment basé sur une étude scientifique du Wall Street Journal, mais qui a fait un article sur l'indice du bonheur. Alors, ils ont cherché à déterminer les différentes variantes de l'indice du bonheur des nations du monde. Et le titre est assez révélateur de la direction de l'article. Le titre était « Les pays les plus riches, les citoyens les plus tristes, une coïncidence » parce qu'ils ont vu un rapport direct avec les pays. Il y a une autre étude qui va dans la même direction, où certains des pays les plus industrialisés, les plus au niveau matériel élevé, avaient les plus bas taux de bonheur de la part des gens. Une autre étude plus récente de l'Organisation mondiale de la santé, cette fois, avec la faculté de médecine de Harvard, une des plus complètes que j'ai vues, parce qu'ils ont interviewé 60 000 personnes aux États-Unis face à face et se sont mis par la suite à étudier à travers différents pays. Il y a eu 14 pays étudiés. Les cinq pays les plus riches avaient les plus hauts taux de dépression, idéation suicidaire, d'anxiété, de surconsommation d'antidépresseurs ou de dépendance à l'alcool ou au cannabis. Les plus heureux et les plus hauts taux étaient des pays, c'est un lien assez intéressant, un très haut taux de correspondance avec les cinq pays où le christianisme et la foi chrétienne étaient plus de 30 % de la population. Le pays où les gens semblaient le plus heureux étaient les Nigériens. Je ne crois pas que les Nigériens doivent avoir le monopole sur le bonheur, mais je crois que c'est absolument le désir, la passion de Dieu, que son peuple, que ses enfants, que vous et moi puissions marcher, puissions marcher avec un niveau d'apaisement, de paix, de bonheur, de luminosité émotionnelle et relationnelle qui nous distingue de toutes les nations du monde. Et c'est pour ça qu'on regarde, lorsqu'on regarde à l'évangile de Matthieu, chapitre 5, il y a ces huit versets qu'on appelle les béatitudes, les attitudes du bonheur, où Jésus dira « Heureux celui qui, heureux celle qui va ». C'est le plus grand discours ou message de l'histoire humaine apporté. On a toutes sortes de discours en tête qui ont marqué l'histoire « I have a dream » de Martin Luther King. On a le discours de John F. Kennedy, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Plusieurs autres discours, Mandela a quelques discours qui ont marqué vraiment l'histoire, mais sans aucun doute, le message, le discours le plus significatif, marquant de toute l'histoire humaine, c'est lorsque Dieu se fait chair en Jésus-Christ, le plus grand discours avec le plus grand communicateur de tous les temps, Jésus qui enseigne sur les attitudes du bonheur. Huit versets dans Matthieu, chapitre 5, que Jésus développe par la suite, dans trois chapitres, dans ce qu'on a appelé le « Sermon sur la montagne ». C'est intéressant, si vous y pensez, que le premier message de Jésus est un message sur le bonheur. « Heureux ceux qui », « Heureux celui qui ». Il y a un équilibre important à voir là-dedans. À cause d'un certain évangile déséquilibré, évangile de prospérité, qu'on a appelé l'évangile de prospérité, qui préconise et promet une vie d'abondance matérielle, sans heure, une vie. C'est un évangile qui produit un message qui est bibliquement incomplet, qui est à la limite un message utopique, un message égocentrique, matérialiste, où on instrumentalise Dieu, qui devient notre serviteur pour notre bonheur, notre enrichissement, une espèce de vie, promet une vie utopique, sans souffrance, sans maladie, sans épreuve, combat, responsabilité envers d'autres, entièrement axée sur le soi. Et en réaction, en réaction à l'autre extrême de ce message, nous avons beaucoup vu, beaucoup entendu un évangile morne, sans joie, un évangile de pauvreté, de petitesse, où la souffrance semble être notre seule nourriture, où Dieu est dépeint comme pendant presque, se préoccupant presque pas de notre bonheur, de notre épanouissement. Alors que Jésus annonce, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance, et où il commence son ministère public avec ses versets de « Heureux celui qui », et les explique pendant ces trois chapitres, et à travers les quatre évangiles, il y aura ce désir de Dieu pour l'épanouissement de ses enfants. Et on lit ses béatitudes pendant un instant dans Matthieu, chapitre 5, c'est notre chapitre aujourd'hui, à partir du verset 2, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigne, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les doux, les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et même, heureux, même ceux qui traverseront la persécution pour la justice, car le royaume des cieux sera à eux. Ce qui est fascinant, c'est à quel point la recette, la prescription et description de Jésus pour une vie heureuse, semble contre-intuitive, contre-culture. Heureux les affligés, heureux les humbles de cœur, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux ceux qui ont le cœur pur. Il y a des clés d'intégrité, de simplicité, de transparence, de recherche de Dieu, de pardon, de grâce, de bonté, de générosité. Des clés qui sont très contre-culture. Jésus n'enseigne pas, essayez de vivre de cette façon et vous allez pouvoir devenir chrétien ou mériter d'être chrétien, pas du tout. C'est inatteignable en nous-mêmes. Mais il enseigne plutôt, c'est impossible aux hommes, mais voici ce que je rends possible en moi. Si tu es chrétien, si tu donnes ta vie à Christ, tu deviens le temple de l'Esprit de Dieu. Par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'enseignement de Dieu, tu es invité, tu peux découvrir, développer, décupler et devenir cette personne qui marche et qui découvre et qui s'approprie ce bonheur. Ce bonheur qui est distinct, ce bonheur qui est transcendant de tout ce qui est autour. Alors, je vais vous donner moi trois principes à retenir en ce qui concerne les béatitudes pour développer notre capacité pour cette vie heureuse. Vous comprendrez que c'est pratiquement une mission impossible pour moi d'apporter les béatitudes dans quelques minutes d'un seul café matinal. J'ai déjà fait une série de douze messages sur ces quelques versets de 40 minutes chaque. Mais je vais vous donner un outil extraordinaire. Laissez-moi vous recommander un excellent livre de mon ami le pasteur Denis Morissette qui a écrit un livre « Marcher sur le chemin du bonheur ». Vous allez le chercher sur Amazon, je vous garantis. C'est sur les béatitudes, c'est sur ce texte de Matthieu 5 et c'est riche, c'est pratique, c'est magnifique. Allez chercher, marchez sur le chemin du bonheur de Denis Morissette et vous allez être bénis. Mais voici trois clés simples pour nous approprier, pour mieux développer les béatitudes, mais surtout notre capacité à une vie heureuse selon Christ. La première, c'est que le bonheur n'est pas dans des possessions extérieures, mais dans la personne que Dieu nous aide à devenir. Chacune de ses béatitudes, chacun de ses heureux, ceux qui, celui qui, sont intérieurs vers l'extérieur et non inverses. Non conditionnés à un extérieur, à une condition extérieure vers l'intérieur comme notre monde le prétend. Le bonheur n'est pas dans ce que tu as ou n'as pas, va avoir ou a perdu ou souhaiterait ou envie de d'autres. Le bonheur est dans qui tu es et la personne que tu laisses Dieu créer, transformer, façonner et littéralement développer en toi. Lorsque l'apôtre Paul parle de la vie nouvelle que Dieu nous offre, la prescription de Jésus pour le bonheur s'accomplit dans le deuxième Corinthien 5, lorsque Paul fait un contraste, il dit « Il y a ceux qui tiennent gloire de ce qui est dans les apparences, dans l'extérieur et non dans le cœur, mais si quelqu'un est en Christ, il est, il devient intérieur. Une nouvelle créature, les choses anciennes peuvent être passées et toutes choses intérieurement vers l'extérieur peuvent devenir nouvelles. Protège ton cœur par-dessus toute chose, car de lui découle, Proverbe 4, 23, car de lui découlent tous les enjeux, toutes les sources de la vie, ce n'est pas dans les possessions extérieures, ce n'est pas dans ce qui est produit extérieurement vers l'intérieur, le bonheur vient de l'intérieur vers l'extérieur. Je me souviens, il y a plusieurs années, dans mes tout débuts, alors que je voyageais comme prédicateur, j'avais été faire une convention prêchée, une convention de jeunesse en Californie, à Los Angeles, et après, quelques jours, par la suite, le dimanche, dans une grande église, et le lundi matin, j'étais dans ma chambre d'hôtel et on m'a appelé pour me dire, il y a un monsieur de l'église qui aimerait prendre un café avec vous, est-ce que vous auriez quelques minutes? J'ai dit, pas de problème, ils ont dit, parfait, on envoie quelqu'un vous chercher. Alors, je suis sorti, j'étais en la jeune vingtaine, je suis sorti sur le pavé de l'hôtel, j'attendais, et j'ai vu arriver une limousine allongée, un stretch limo, et je n'ai même pas porté attention, parce que ça, ce n'est pas pour moi certain, et là, tout d'un coup, le chauffeur sorti, vous êtes monsieur où, vous êtes le pasteur où? Je dis, oui, c'est pour vous, je m'en viens vous chercher, j'étais interloqué. Dans la voiture, on a monté les collines de Beverly Hills, je vous dis, on est arrivé une maison, la gate qui s'ouvre, et il y avait des jardins, il y avait des fontaines et tout. Le monsieur était un multi, multi, multimillionnaire. En montant dans sa maison, hyper impressionnée, moi, j'habitais à ce moment-là dans un 1,5, un appartement, un petit studio, comme évangéliste chrétien, et en montant l'image, je me souviendrai toujours, il y avait de la construction, ça avait plusieurs étages à sa maison, à un deuxième étage, je lui ai dit, qu'est-ce que vous bâtissez ici? Il avait déjà une piscine somptueuse au rez-de-chaussée, et il me dit, je fais bâtir une autre piscine, parce que c'est vraiment dérangeant d'avoir à descendre jusqu'en bas pour la piscine. Et c'était l'homme peut-être le plus riche que j'avais rencontré en personne à ce moment-là, et après quelques minutes, pendant plus d'une heure, il m'a déversé son cœur. Il avait entendu la prédication, ça avait percuté son cœur, son quatrième divorce, son enfant, son fils qui était dans un centre de désintoxication, sa fille qui était suicidaire, le divorce, et tout pendant une heure. Et j'ai prié avec lui à la fin, et en m'en allant en voiture par la suite, je retourne dans la limo, je m'en vais, et j'ai littéralement eu cette pensée, je suis plus riche que lui, je suis plus heureux que lui. Le bonheur n'est pas dans des possessions, mais dans la personne que Dieu nous aide à devenir. La deuxième pensée, c'est que le bonheur n'est pas que possible, c'est la promesse de Dieu pour nous. Dieu n'offrirait jamais, ne demanderait jamais ce qui nous serait inatteignable ou impossible. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible, et ça a besoin d'être dit. Il y a 8000 promesses de cette vie abondance que Dieu a pour toi, mais ça m'amène à la troisième clé, c'est que le bonheur est une poursuite. Une poursuite de vie progressive et conditionnelle, et correspondante à notre proximité avec Dieu. C'est important de voir que la fin du chapitre 4 de Matthieu, il y a une grande foule qui le suivait, mais chapitre 5, nous lisons le verset 1, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, les disciples s'approchèrent de lui. » Nous avons besoin de réaliser que le bonheur est une poursuite de vie. Ce n'est pas un état permanent, c'est une escalade, c'est une poursuite. Il y avait une foule qui le suivait, mais les disciples ont monté. Les disciples ont monté pour s'approcher de lui. Le serment sur la montagne est un défi, une invitation pour nous à monter, à nous élever, à monter, à nous élever plus haut avec lui, dans nos pensées, nos mentalités, nos choix, nos valeurs, dans notre proximité envers lui. Il y a des foules qui le suivent seulement pour les pains et les poissons, mais il y a ceux qui sont prêts à monter avec lui. Et la phrase clé de Matthieu 5, vous la lirez, qui se répète tout au long du message, Jésus va dire tout au long, et dans les chapitres suivants, alors qu'il explique les béatitudes, « Vous avez appris, on vous a enseigné que, vous avez entendu que, vos pères vous ont dit que, mais moi je vous dis que. » Le bonheur va être dans ma capacité, dans mon ouverture, dans mon humilité, à laisser Dieu, à laisser Jésus m'enseigner, me changer, me libérer des paradigmes, des spectres de mes vies passées, de mes limitations passées. On m'a toujours dit que, j'ai toujours cru que, si je laisse le Seigneur Jésus venir faire son œuvre en moi, mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas de limite à l'œuvre qu'il va faire en nous. Seigneur, aujourd'hui, nous entendons, nous allons lire, prendre le temps dans les prochains jours, de relire, ou pour la première fois, mais ces magnifiques attitudes, ces attitudes de bonheur que tu nous enseignes. Nous sommes rappelés que ce bonheur, cet état, ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, vers l'extérieur. Que, Seigneur, c'est une poursuite de qui tu es. Que, Seigneur, ce n'est pas seulement quelque chose qui est possible, mais loin de nous, c'est ta promesse pour nous. Alors, aujourd'hui, permets-nous de nous approcher de toi à nouveau, de te poursuivre à nouveau, de monter vers toi à nouveau, pour cette œuvre intérieure, qui fait en sorte que nous allons transcender toutes les influences extérieures, que de l'intérieur du cœur de l'homme, tous les enjeux, toutes les sources de la vie et du bonheur. Seigneur, tu vas nous alimenter. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.